Bonjour, j'espère que vous allez bien. Alors, vous apprenez le français, mais vous découvrez maintenant un tout nouveau langage. Le langage SMS. C'est le français, mais qui est différent quand on l'utilise quand on parle par SMS, par message. Je vais vous présenter aujourd'hui 15 expressions utilisées dans le langage SMS en français pour vous aider à comprendre tous vos messages. C'est parti ! La première, évidemment, B-J-R qui veut dire bonjour. C'est l'abréviation de bonjour. Par exemple, dans un message, je peux mettre B-J-R, tu vas bien. Bonjour, tu vas bien. L'expression suivante, DSL, qui veut dire désolé. Par exemple, dans un message, DSL, je ne peux pas venir ce soir. Désolé, je ne peux pas venir ce soir. Expression très utile, M-D-R, qui veut dire mort de rire, qui est l'équivalent en anglais de LOL. Par exemple, la honte, j'ai dit bisous à mon patron au lieu de lui dire au revoir. M-D-R, j'aurais voulu entendre ça. Mord de rire, j'aurais voulu entendre ça. Haute expression similaire, P-T-D-R, qui signifie P-T de rire, qui est encore plus forte qu'M-D-R. C'est-à-dire qu'on rigole encore plus qu'M-D-R. Par exemple, regarde mon chat. P-T-D-R, il n'aime pas la neige, on dirait. P-T de rire, il n'aime pas la neige, on dirait. M-T-N, qui signifie maintenant. Par exemple, vite, descends M-T-N, j'ai besoin de toi. Vite, descends maintenant, j'ai besoin de toi. Haute expression, S-T-P, S-V-P. S-T-P signifie s'il te plaît. S-V-P signifie s'il vous plaît. En fonction si on tutoie ou on vous voit. Par exemple, tu peux passer à la boulangerie en rentrant, S-T-P ? Tu peux passer à la boulangerie en rentrant, s'il te plaît ? L'expression J-P-P, qui signifie je n'en peux plus. On l'utilise souvent quand on rigole et pour dire je n'en peux plus tellement je rigole ou des fois je n'en peux plus tellement je suis désespéré. Ça peut être autant positif que négatif. Par exemple, non mais ma mère aujourd'hui a demandé à Siri s'il pouvait lui faire un café. J-P-P, c'est trop drôle. J'en peux plus, c'est trop drôle. Bise, l'expression bise qui signifie bisou. Par exemple, j'espère que tu as passé de très bonnes vacances. Bise. J'espère que tu as passé de très bonnes vacances. Bisou. Expression suivante, J-T-M, qui signifie je t'aime. Par exemple, j'ai super hâte de te voir. J-T-M. J'ai super hâte de te voir. Je t'aime. Café, qui signifie café. Par exemple, ça te dit d'aller boire un café ? Ça te dit d'aller boire un café. C'est la même prononciation. P-K, qui signifie pourquoi. Par exemple, P-K, tu ne réponds pas. Pourquoi tu ne réponds pas. L'expression suivante, Q-Q-1, qui signifie quelqu'un. Par exemple, il y a quelqu'un chez toi ? Je peux venir ? R-D-V, qui signifie rendez-vous. Par exemple, je ne peux pas venir, j'ai un R-D-V chez le dentiste. Je ne peux pas venir, j'ai un rendez-vous chez le dentiste. R-STP, qui signifie réponds-moi s'il te plaît. Par exemple, R-STP, c'est super urgent. Réponds-moi s'il te plaît, c'est super urgent. Et la dernière, T-K-T, qui signifie ne t'inquiète pas. Par exemple, T-K-T, ça va aller, je vais t'aider. Autrement dit, ne t'inquiète pas, ça va aller, je vais t'aider. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a été utile et que maintenant vous allez comprendre vos messages en français et que vous allez pouvoir utiliser le langage SMS en français dans vos prochains messages. N'hésitez pas à vous entraîner en commentaire et à essayer d'écrire un petit message en utilisant l'une de ces expressions. Voilà, n'oubliez pas aussi de mettre un petit pouce j'aime, ça fait toujours plaisir. Et je vous dis à bientôt pour de nouvelles aventures en français, bien sûr. Sous-titrage ST' 501